Aucune diversion ne s'offrant, excepté ce jeu absurde contre moi-même, ma rage et mon désir de vengeance s'y déversèrent furieusement. Il y avait un homme en moi qui voulait à tout prix avoir raison, mais il ne pouvait s'en prendre qu'à cet autre moi contre qui je jouais. Aussi ces parties d'échec me causaient-elles une excitation presque maniaque. Au début, j'étais encore capable de jouer avec calme et réflexion. Je faisais une pause entre les parties pour me détendre un peu, mais bientôt mes nerfs irrités ne me laissèrent plus de répit. A peine avais-je joué avec les blancs que les noirs se dressaient devant moi, frémissant. A peine une partie était-elle finie qu'une moitié de moi-même recommençait à défier l'autre, car je portais toujours en moi un vaincu qui réclamait sa revanche. Jamais je ne pourrais dire, même à peu près, combien de parties j'ai jouées ainsi pendant les derniers mois dans ma cellule, poussée par mon insatiable égarment. Peut-être mille, peut-être davantage. J'étais possédé et je ne pouvais m'en défendre. Du matin au soir, je ne voyais que pions, tours, rois et fous. Je n'avais en tête que A, B et C, que maths et rock. Tout mon être, toute ma sensibilité se concentraient sur les cases d'un échiquier imaginaire. La joie que j'avais à jouer était devenue un désir violent, le désir une contrainte, une manie, une fureur frénétique qui envahissait mes jours et mes nuits. Je ne pensais plus qu'échec, problème d'échec, déplacement des pièces. Souvent, m'éveillant le front en sueur, je m'apercevais que j'avais continué à jouer en dormant. Si des figures humaines paraissaient dans mes rêves, elles se mouvaient uniquement à la manière de la tour, du cavalier, du fou. A l'audience aussi, je ne parvenais plus à me concentrer sur ce qui engageait ma responsabilité. J'ai l'impression de m'être exprimé assez obscurément les dernières fois que je comparus, car les juges se jetaient des regards étonnés. En réalité, tandis qu'ils menaient leur enquête et leur délibération, je n'attendais dans ma passion avide que le moment d'être reconduit dans ma cellule pour y reprendre mon jeu. Mon jeu de fou. Une autre partie. Et encore une. Toute interruption me tourmentait dans mon impatience fébrile. Jusqu'au quart d'heure pendant lequel le gardien balayait la chambre. Jusqu'aux deux minutes qu'il lui fallait pour m'apporter à manger. Parfois, mon repas était encore intact le soir dans son écuel, car j'en oubliais de manger. Je n'avais qu'une soif effroyable, dû sans doute à ce jeu fébrile et à ses perpétuelles réflexions. Je vidais ma bouteille d'un trait et suppliais le gardien de me rapporter de l'eau. Mais l'instant d'après, ma bouche était déjà sèche. Pour finir, mon excitation atteignait un degré tel en jouant, je ne faisais absolument rien d'autre du matin au soir, que je ne pouvais plus rester assis une minute. Arpentant ma chambre sans arrêt, en réfléchissant à mes parties toujours plus vite, d'un pas toujours plus pressé, de plus en plus excité à mesure que la fin de la partie approchait, la passion de gagner, de vaincre, de me vaincre moi-même devenait peu à peu une sorte de fureur. Je tremblais d'impatience, car l'un des deux adversaires que j'abritais était toujours trop lent au gré de l'autre. Il se harcelait. Et si ridicule que cela vous paraisse, peut-être, je me honspillais moi-même. Plus vite, plus vite, allons, allons, quand la riposte n'était pas assez prompte. Je sais aujourd'hui, bien entendu, que cet état d'esprit était déjà tout à fait pathologique. Je ne lui trouve pas d'autre nom que celui d'intoxication par le jeu d'échec, qui n'est pas encore dans le vocabulaire médical. Cette monomanie finit par m'empoisonner le corps autant que l'esprit. Je maigris. Mon sommeil devint agité, intermittent. Au réveil, mes paupières étaient de plomb. Je les ouvrais à grand peine. J'étais devenu si faible, mes mains tremblaient tellement que je ne portais un verre à mes lèvres qu'au prix d'un gros effort. Mais si tôt une partie commençait, j'étais galvanisé par une force sauvage. J'allais et venais, les points fermés, et j'entendais souvent comme à travers un brouillard rougeâtre, ma propre voix me criait sur un ton roc et méchant « Échec ! » ou « Mat ! » Je ne puis moi-même vous dire comment dans cet état affreux, indescriptible, se produisit la crise. Je sais seulement que je me réveillais un beau matin, d'une autre manière que d'habitude. mais Hypnogénèse qu'on avait Smflower Envision de Chavon arrigé la Dicegabilité. Sous-titrage Nange Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage